Salut à tous ! Donc je vous avais laissé devant ce... Oula ! J'ai eu l'impression que la musique déconnait... Ouais, devant ce donjon qui est donc le 3ème Donc c'est un donjon que je me rappelle pas mal on va dire Pas très dur mais on peut se perdre Donc le but déjà pour commencer c'est de casser tous ces cristaux là Ah ! Chose d'énorme qui serait tombée Ca vient peut-être du fait que je suis en train de manger du Chocapi Mais non ! Bon allez hop ! Donc ça Zany vous en rappelez On pouvait enlever leur masque avec le gant magnétique dans... Dans Seasons Là il y a un autre moyen d'enlever leur masque Mais on pourra pas le faire avant le 4ème donjon Parce que c'est avec l'objet du 4ème donjon Voilà donc on retrouve un... Le fameux tourniquet hein Donc voilà pour l'instant je l'ai dit il faut casser ces fameux... Trucs Donc là il faut non seulement mettre ça ici Mais il faut également euh... Casser le cristal vous allez voir hein c'est pas très dur Donc je crois qu'on ne peut pas le casser... Si ! On peut le casser avec une bambou justement Non ! Non mais on peut pas ! Vous voyez pas très dur hein ! Voilà ! Moi moi je sais pas mais euh... Enfin... Tout de suite ! Enfin moi j'ai de la logique ça va ! Parce qu'il y a des gens ils voient ça ils comprennent pas ! Ça a rien à voir avec l'intelligence hein ! Mais je vous jure il y a des gens ils ont plein de la vie ! Moi je vois un truc comme ça je me dis tout de suite faut faire un carré ! Vous allez voir que le donjon... Ouais je le dis on... On peut euh... Un peu de perte dedans ! Puisqu'il est euh... Il est grand on va dire ! Enfin il y a pas mal de chemin avec le tourniquet et tout quoi ! Voilà ! On va faire le tour ! Donc là vous voyez qu'on peut pas atteindre ce... Cristal ! Donc c'est normal ! On a pas encore l'objet ! Oui donc en fait euh... Je vous ai pas complètement expliqué ! Il faut casser les cristaux en fait pour pouvoir euh... Faire tomber... Un truc dans le... L'étage d'en dessous ! Enfin vous voyez on a un tourniquet ! Bah dans l'étage d'en dessous il y a un trou ! Donc c'est pour faire tomber une salle en fait ! On peut pas les tuer à l'épée ! Ah putain je suis pas fou ! Même les rouges on peut pas les tuer à l'épée ! J'en suis sûr ! Peut-être avec la... Non non ! Que dalle ! Bon là vous voyez c'est assez chiant hein ! Il va falloir les tuer à la bombe apparemment ! A moins qu'il y a un autre moyen bah alors là je le connais pas hein ! Non non ! C'est les bombes ou rien ! Voilà ! Bon je commence déjà à faire de la merde là ! Putain ça marche pas ! Ah bah ! Même le jeu le dit ! Ouais c'est ni les rouges ni les bleus on peut les tuer à l'épée ! Enfin peut-être que dans ces zones si on pouvait tuer les rouges j'avais payé je sais pas ! Oulà ! Alors là ! Si vous avez pas le bouclier vous êtes dans la merde ! C'est pour ça que vous avez même pas oublié ! Pardon ! Voilà ! On va tourner à droite ou à gauche quand même ! Oui j'ai déjà confondu les directions dans je sais plus quelle vidéo ! Ah bah c'était lors du boss justement ! Lors du boss du deuxième donjon ! J'ai dit que quand il lançait ces espèces de ronds là ! On pouvait pas nous atteindre si on était à droite alors que en fait c'était à gauche ! Donc là en fait c'est facile de repérer s'il y a des espèces de bestioles là derrière ! Parce que vous voyez, regardez bien les dalles ! Ça avec des feuilles normales il y a du blanc autour quoi ! La dalle est colorée alors que là on voit qu'il y a rien quoi ! Voilà ! Donc on va d'abord prendre le coffre ! Par exemple là je peux vous dire qu'on a de là ! Voilà ! On a ici aussi ! Vous voyez c'est un peu, on peut repérer ! Merde ! Voilà ! Donc on va plus rien faire ici ! On va descendre ! Et là surprise ! Il s'est attaqué ! Les traîtres ! Et voilà ! Voilà ! Et donc je vous disais les cristaux ! Faut les casser pour faire tomber un truc ici en fait ! Parce que comme vous voyez il y a du vide on ne peut pas passer encore ! On va le laisser s'approcher ! Voilà ! Là en fait je vais faire de la merde ça ça va pas rien ! Donc là les lapins, répondons-nous qu'il faut qu'on peut les tuer ! Parce que là en fait, s'ils nous donnent des bombes c'est parce qu'on est censé croire qu'il faut les tuer aux bombes ! Mais bon ! J'ai vu qu'on sait qu'ils craignent le aim ! Hum... voilà ! Il va peut-être falloir retrouver le serpent, ouais ! Il réapparaît ce comble ! Si on lance au milieu, aucune chance qu'on le loupe ! Voilà ! Deux bombes, on le tue ! Alors ça, ça c'est sympa vous voyez un espèce de tourniquette, on lance une bombe ! On la continue ! Faut la lancer un peu en avance ! Moi je fais comme ça en fait ! Merde ! Je l'attends comme ça et... Mais merde ! Voilà ! Comme ça elle a même pas le temps de glisser ! Voilà ! Comme ça elle a même pas le temps de glisser ! Ça paraît qu'avant ! On pense qu'il a fait ça ! Voilà ! OK ! Ouais ! Faites pas l'erreur de tomber dans la salle des lapins ! Sinon on revient vers le début du donjon ! Quoique je sais pas si on a le choix en fait ! Hum... Non ouais on peut passer par là ! Donc hop ! Encore un cristal en moins ! Voilà ! Donc vous voyez en fait c'est pas... Enfin... On peut se perdre mais c'est pas dur ! Parce que bon c'est assez linéaire quand même ! Mais je vais encore comparer avec Seasons mais... On voit la différence de longueur des donjons quoi déjà ! Déjà rien que par rapport au deuxième il est 3 fois plus dur que... Enfin bon... Il est pas dur ! Il est 3 fois plus dur que celui de Seasons quoi ! Merde ! Je crois en plus de 3 au moins ! Voilà ! Euh ça on peut pas le passer encore ! Ouais bah en fait euh... On est obligé de revenir au truc d'avant ! Quoique attendez ! Je fais juste pas de conneries ! Ouais ! Ouais ! On a pas le choix on est obligé de revenir au truc d'avant ! Bon j'ai perdu du temps j'aurais dû... Retourner à cet japon vraiment ! Pfff ! Si j'ai l'eau ok en fait ! Non j'ai oublié de refaire tout le truc du coup ! Oula ! Il a rien compris hein ! Il a aussi fait repousser par le truc il a repris un deuxième là ! Bon ! Bon ! Je sais pas ce que j'aurais dû faire tout à l'heure ! Bon... Bon... Ouais ! Bon... On a enfin la clé ! Et j'ai même pas si je vais arriver au boss avant la fin de la... Non, aucune chance. Je ne reprends pas au bassin à l'infat de vidéo là. Oh oh ! Ok, bon. Donc là, moi, j'ai réussi à me situer. Enfin, ça va. En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure quand il y avait des espèces d'herbes comme ça avec des insectes dessous. Je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, des tortues. Enfin, les tortues, ce n'est pas des insectes. Voilà. Donc, ouais. On va arriver à la salle dont je viens de vous parler. On peut aussi les détruire à l'épée, en fait. Enfin, les dalles. D'ailleurs, les dalles, je trouve que c'est plus chiant qu'autre chose, en fait. Parce que c'est minable. Franchement, c'est haché comme piège, quoi. Ça sert juste à... à faire perdre du temps, quoi. C'est bon pour crever là-dessus, quand même. Voilà. Là, on n'a toujours pas l'objet. Ok. On va continuer notre route. Alors ça, c'est des... Si. Oui, il y en avait dans... Il y en avait dans Season, je crois. Oui, il y en avait dans Season. C'est une espèce de mime qui est copie du trompe. Voilà. Ah, donc là, on va obtenir l'objet du donjon, si je ne me trompe pas. Merde. Voilà. Donc, le lance-grain, qui est différent du lance-pierre de Season, ça. Il ne faut pas confondre. Lance-grain, lance-pierre, c'est pas pareil. Parce que celui-là, en fait, la différence... Il y en a plusieurs. Première différence, c'est qu'on peut le mettre... On peut le garder comme ça, et le faire tourner dans tous les sens en diagonale. Et en plus, je crois... Ouais, voilà. Les graines rebondissent, alors que celle de... Avec le lance-pierre, les graines ne rebondissent pas, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on va pouvoir maintenant aller à tous les endroits où on n'était pas allés. Enfin, où on pouvait pas casser les trucs, etc. Et là, je regarde pas l'écran, hein, donc... Donc voilà, comme ça, je vais arrêter de manger. Parce que déjà, ça fait du bruit, en plus. Surtout que la caméra est juste à côté. Enfin, la webcam. Donc voilà. Allez, on va s'y mettre sérieusement. Donc on va utiliser les graines parfums. Tac. Et là, hop, ça, ça prouve qu'on a cassé tous les cristaux. Et donc voilà. Maintenant, on va retourner... On va retourner en bas. Voilà. Donc c'est bon, on a pris tous les coffres de cet étage. Et puisque le tourniquet n'existe plus maintenant, il est tombé en bas, vous avez compris. Puisque ça, c'est tombé par-dessus. Maintenant, on va retourner en bas, vu qu'on n'a plus rien à faire en haut. Oh putain. Là, je fais un multi-kill, là, mais un truc de terrible. Voilà. Et là, on peut enfin passer. Un nouveau nombre s'offre à nous. Oula, ça je me rappelle. C'est une énigme pas compliquée du tout, mais chiant. Ce qu'il faut faire, en fait, grâce au rebond, il faut allumer les torches. Donc ça, c'est chiant. La première, c'est très simple. C'est la deuxième qui va être chiant, tout quoi. Parce qu'il faut bien calculer l'angle. Oui, ça, c'est casse-couille, quoi. Ça, c'est bon. Ou alors, c'est peut-être moi qui suis nul, hein. Je sais pas, mais... Je trouve ça casse-couille, hein. Ouais, de toute façon, on est obligé de faire plusieurs rebonds, là. Putain. Je sais pas exactement si... Parce qu'en plus, je crois pas qu'on puisse passer de l'autre côté, hein. Oh, mais... Bon, on s'en fout. Ouais, ceux-là, on peut pas les pousser. Donc ouais, ouais. Faut faire en sorte que ça rebondisse de l'autre côté. Ah, voilà. Alors... On va essayer comme ça. J'arrive pas à calculer l'angle. Attendez, ça rebondisse deux fois. Ah, là. Non, c'est bon. Ok. Juste pour ça, bon, tant pis. Nous s'énervons pas. Nous nous énervons pas. Voilà, donc si on fait ça, on retourne à votre truc de tout à l'heure, donc on va passer par là. Oui, alors, par rapport aux musiques, j'en ai jamais parlé. Donc chaque donjon a sa musique et... Ils sont vraiment sympas. D'ailleurs, je préfère les musiques des donjons de Seasons. Ah, un bon point pour Reasons, pour une fois. Hein ? Il y a des sales à gauche là. Ah ouais, on voit rien. Voilà, ça c'est le cas du boss, si je me trompe pas. On va la retourner plus tard. D'ailleurs, on a toujours pas le mini boss, c'est le voilà. Donc, très bonne utilisation de la pelle. Vous allez voir. C'est une taupe, hein. Qu'il faut en fait creuser. Bon, pas dur du tout, mais... Voilà. Il faut creuser pour la niquer. N'attendez pas qu'elle bouge, parce qu'elle risque de foncer dessus, même si vous la déterriez après. Voilà. Donc très simple. De toute façon, tous les boss, quand on sait comment les boss sont simples. Bon, quand on sait pas encore, on se fait un peu niquer. Voilà. J'ai oublié un truc là. Je crois qu'elle bolle juste à côté, là. C'est fini, oui. Ah, comment on fait, nous ? Je m'en rappelle pas du tout. Ouais, il faut passer par l'autre côté, en fait. Putain, ça m'étonne, là, quand même. À moins que... Ouais. Oh putain, mais j'avais pas vu le temps, là, qui passe. De toute façon, on va passer de l'autre côté pour... Ouais. Pour actionner les leviers, là. Voilà. Bon, ben voilà, on va se retrouver à la prochaine vidéo, c'est-à-dire demain, je pense, vu que j'en ai une par jour. Allez. Et ben, à demain. Salut ! Applaudissements...